La vie éternelle, la fertilité, la fécondité, la prospérité se retrouvent dans une personne. Et j'aimerais dire, cette personne n'est pas un homme, cette personne ce n'est pas une institution, cette personne n'est pas une religion, cette personne elle s'appelle J-E-S-U-S, Jésus-Christ de Nazareth, et la bébé c'est lui qui est la vie, c'est lui la source. Ah, aujourd'hui je vais élever le nom de Jésus, je vais glorifier le nom de Jésus, je vais glorifier celui qui est la source de toutes choses, il est la vie, il est le sceptre. Et il précise, je ne suis pas n'importe quelle vie, je suis la vraie vie, je suis la vraie source. Si toi ta source est ton oncle, le jour il ferme le robinet, tu n'as plus rien. Si toi ta source c'est le gouvernement, le jour où les ressources se ferment, il n'y a plus rien. Mais je voudrais te parler d'une source dont les ressources ne sont jamais tarissables. Je te parle de celui qui, même quand on te ferme toutes les portes, il est capable d'ouvrir une porte qui s'appelle miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? La Bible dit ceci, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. J'annonce à la vie de quelqu'un avant de continuer qu'il y a une porte qui est ouverte pour toi que personne ne pourra fermer. Laisse-les faire des incontations, laisse-les citer ton nom dans leur monde mystique. Mais quand ton nom va apparaître, ça sera la lumière qui va les éblouir, parce que toi tu es connecté à la vraie source qui est la vie. Il est ma source. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de véritable épanouissement. Retiens-le. Deuxième image que nous voyons, c'est le vigneron. Le vigneron, c'est la personne qui cultive les vignes. C'est un laboureur, c'est un agriculteur. Et c'est une métaphore ici qui nous présente Dieu le Père comme étant le vigneron. Le Père qui, pour aider les hommes qui étaient autrefois captifs du péché, à pouvoir être restaurés de leur vie, de péché, mais aussi connaître une vie d'épanouissement. Il a envoyé son Fils. C'est le Père, le vigneron qui a envoyé son Fils la vie. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit qu'il t'aime tellement. Voilà pourquoi on a chanté la bonté de Dieu. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'as personne qui t'aime, tu as un Dieu au ciel qui t'aime. Si tu étais le seul homme ou femme sur la terre, il serait quand même venu mourir à la croix pour toi. Parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Afin que celui-là même qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Père, qui est le vigneron, la Bible dit, il a des projets. Oh, Jérémie dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, mon peuple. Il dit projet de paix. Quelqu'un dit avec moi paix. Quand la Bible parle de paix dans l'hébreu, c'est shalom. Et shalom nous parle de prospérité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a des projets de paix pour toi. Dieu a des projets de shalom pour toi. Dieu a des projets de prospérité. Non, si tu croyais à cela, tu allais crier un Amen. Le problème, c'est que tu confonds prospérité et richesse. Tu peux être riche et pas prospère. Mais celui qui est prospère sera forcément riche. Je suis en train de voir un peuple à cette résurrection. Un peuple prospère. Tu es porteur de la bénédiction. Tu es porteur de la vie. Et partout où tu passes, tu amènes la vie. Alléluia. Il connaît des projets. Il a des plans pour toi. Avant même que tu naises, il avait déjà écrit des plans. Des projets de paix, non de malheur. Il est l'architecte. Il est celui qui met tout en œuvre pour que les choses marchent. Et j'aimerais te dire, ça va marcher. Oh, si 2023, ça n'a pas marché, j'ai tendance une bonne nouvelle. Ça va marcher. Aujourd'hui, c'est le début d'un nouvel élan avec Dieu. Ça marche. Si on était à l'église, j'ai dit, tape ton voisin, dis ça marchera. Bon, fais-le quand même, tape-le, tape-le, dis ça marchera. Ça marchera. Ça marchera. Amen. Oh non, tous les indicateurs sont rouges. Vous comprenez, il y a la crise, il y a ceci. Crise ou pas crise, ça marchera. Problème ou pas problème, la solution est là. Ça marchera. Oh, j'annonce à quelqu'un, ça marchera. Ton mariage marchera. Tes projets marcheront. Tes entreprises marcheront. Tes affaires marcheront. Ton ministère marchera. Oh, ton église, ta maison, ta famille. Je te vois en train d'avoir des pieds, des jambes et de commencer à marcher, à marcher. Parce que le Père a des projets pour toi et ça marchera. Je t'annonce de la part de Dieu, ça va marcher. Tu vas le voir, tu le croiras, tu le verras. Bien-aimé, si tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Essaye la vigne. Essaye le vignement. Il est le Dieu qui accomplit toujours sa parole. Troisième personnage que nous voyons, troisième image de personnage que nous voyons ici, ce sont des branches ou encore des sarments. Les sarments ou encore des branches, ce sont des ramifications qui sont attachées à la vigne ou encore au cèpe. D'accord? Amen. Et la vigne, pour que la vigne produise des fruits, il faut qu'il y ait des sarments. C'est-à-dire que Dieu pour faire, Dieu pour agir, Dieu pour manifester des œuvres sur la terre, il a besoin de toi comme cèpe, plutôt comme sarment. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de sarment, il ne peut pas avoir non plus de fruits. Donc, dans le plan de Dieu, tu es important, tu es important. Si tu n'étais pas important, il ne t'aurait pas permis de vivre. Parce que tu vis, tu as encore le souffle de vie, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois accomplir que tu n'as pas encore accomplies. Et Dieu attend que tu comprennes pour que tu entres dans ce plan-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, regardez. Ce texte, toujours, nous parle de trois catégories de personnes qui sont considérées comme des sarments. Suis bien. On nous parle de trois types, trois catégories des sarments. Les sarments représentent les disciples de Christ, représentent les enfants de Dieu, ceux-là qui sont censés être attachés, n'est-ce pas, au cèpe ou encore à la vigne. Sachez qu'il ne peut pas y avoir épanouissement sans attachement, sans l'attachement au cèpe ou encore à la vigne. Regardez ici. Premier type de personnes ou encore des sarments que la Bible présente, on nous dit, ce sont ceux-là qui ne demeurent pas. Ils sont sarments, ils sont censés demeurer, mais malheureusement, ils ne demeurent pas. Regardez au verset 6. On l'a lu tout à l'heure. Le verset 6 nous dit ceci. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis on le ramasse, puis on le jette au feu et il brûle. Donc, ta nature, ton appel, ta vocation, c'est de rester collé, attaché, scotché au cèpe. Donc, si tu décides de ne plus être attaché, de ne plus demeurer, la Bible dit ceci, qu'il va y avoir cinq conséquences. Première conséquence, tu seras jeté dehors. Et oui, tu seras jeté dehors comme Adam et Ève ont été jetés dehors. Ils ont été expulsés, ils ont été chassés, ils ont été refoulés. Dieu est aussi celui qui refoule. Mais je prie que tu ne sois pas dans la catégorie des personnes qui seront refoulées par Dieu. Deuxième chose, la Bible dit, il sèche. Donc, une fois que tu es refoulé, chassé, tu commences à sécher. Quand quelqu'un sèche, ça veut dire que ses branches ou encore les serments qu'il est, n'est plus verdoyant. Parce que la sève qui est censée communiquer entre la ville et les serments ne passe plus. Si la sève qui est la vie de Dieu ne pénètre plus en toi, ne traverse plus ton esprit, ton âme, ton corps, petit à petit, il va commencer à avoir la sécheresse. La sécheresse, c'est la mort, la mort spirituelle, la mort dans tout ce que tu vas commencer à faire. Les choses vont commencer à échouer. La pauvreté, la misère. Voilà pourquoi on pose la question, mais comment ça se fait ? Tel frère, telle soeur, il est à l'église, il écoute la parole, mais c'est comme si la source n'avance pas. Il est là, mais il est détaché. Il est là, mais il ne démeure pas. Il est impossible de démeurer et de sécher. À chaque fois qu'il y a la sécheresse, pose-toi la question, à quel niveau de ma relation avec Dieu, je me suis déconnecté. Troisième chose, la Bible dit, on le ramasse. Pour ramasser, les branches, ça veut dire que les branches sont devenues légères. Quand tu n'as plus la sève, à l'intérieur, ça devient sec, comme les ossements desséchés. Et quand tu es sec, tu perds le cabot, tu perds la gloire, tu perds le poids. Et quelqu'un qui n'a pas le poids, n'importe quoi, n'importe qui peut le ramasser. Voilà pourquoi il y en a qui sont ramassés par les terroristes. D'autres sont ramassés par la maladie. Mon ami, je t'annonce de la part de Dieu, tu ne dois pas être attaqué par une maladie. Oh non, tu ne me dis pas, mais... Tu n'as pas été créé pour être malade. J'annonce à quelqu'un, si tu es malade aujourd'hui, je commande à cette maladie de quitter ta vie et de quitter ton corps. Tu as été appelé à être en bonne santé. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Mais lorsqu'on devient léger, la maladie peut t'emporter, ça peut te ramasser. La pauvreté peut te ramasser. Les problèmes, les sorciers peuvent te ramasser. Le jour où ils décident que tu meurs, tu meurs. Oh, que mille sorciers arrivent, que dix mille occultistes arrivent. La Bible dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras pas la flesse qui vole la nuit, ni la contention qui marche le jour. J'aimerais annoncer à quelqu'un que mille tombent à ton côté, que dix mille tombent à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai dit tu ne seras jamais atteint. Ils ont envoyé une maladie mystique. Mais je dis à quelqu'un, retour à l'expéditeur, parce que toi, tu n'es pas un poids léger. Toi, tu es un poids lourd. Est-ce que quelqu'un peut me donner un mène? La Bible dit gris en nous. L'espérance. Je n'entends pas gris en nous. De la gloire. La gloire, c'est le poids. Dis avec moi, j'ai le poids, j'ai le poids, j'ai le poids, j'ai le poids. Tu ne seras pas ramassé. Non, 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 non. Je t'annonce, tu ne seras pas ramassé. Quelqu'un me suit? Quatrième chose. Il est jeté au feu. Le feu, c'est l'image du jugement. Le feu, c'est aussi l'image de l'enfer. Lorsque tu n'es pas attaché, tu sèches, tu n'as plus de place au milieu de la vigne. Ta place est dans le feu de la gêne. Et la Bible dit après, tu brûles. En fait, ceux qui ne demeurent pas ne sont pas différents des païens. C'est ça le problème. Ils ne sont pas différents des païens. Et je prie que tu ne te retrouves pas dans cette catégorie. Deuxième catégorie des personnes que nous voyons, ce sont des personnes qui démeurent mais qui ne portent pas de fruits. Première catégorie, des personnes qui ne démeurent pas. Deuxième catégorie, des personnes qui démeurent mais qui ne portent pas du fruit. Regardez, Jean 15, verset 2. La première partie, il dit ceci. Tout sa mort qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Oh! Donc, lorsqu'on ne porte pas de fruits, Dieu dit quoi? Je vais vous retrancher. C'est l'image des chrétiens qui demeurent à l'église, qui viennent dimanche après dimanche, qui écoutent la parole de Dieu, qui écoutent les louanges, qui sentent la louange de Dieu, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, de communion intense, intime. qui, à un moment donné de leur marche, ne veulent pas obéir aux principes, aux commandements et aux instructions de Dieu. Dieu dit, c'est bien d'être dans l'église, c'est bien d'être sauvé, c'est vrai que tu es sauvé, mais un problème, c'est que tu ne demeures pas. Et puisque tu ne demeures pas, tu sais ce qui va t'arriver, tu seras retranché. Retranché ici, c'est quoi ? Ce n'est pas que la personne ira en enfer. Retranché ici signifie, tu perdras tes récompenses. Ah oui ! C'est l'image des personnes qui ne travaillent pas pour Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne font pas l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Oh, je prie que tu ne sois pas non plus dans cette catégorie. Des personnes qui vont être là, mais qui seront retranchées. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Jean 4, verset 34, Jésus dit ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire de la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Regardez la condition ici pour porter du fruit. La condition ici pour s'épanouir. Il dit quoi ? Il dit, tu dois manger la nourriture, une nourriture spirituelle. Ah, on ne s'épanouit pas avec le manger et le boire. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Tu peux manger et le boire, mais ce n'est pas ça qui va t'apporter l'épanouissement véritable. Tu dois manger une nourriture spéciale. Cette nourriture s'appelle la volonté de Dieu. Quelqu'un dit avec moi la volonté de Dieu ? Je t'en supplie, mon frère et ma sœur. Recherche la volonté de Dieu dans tout, dans ta vie. Et marche, conforme-toi à cette volonté. C'est à partir de là que tu peux t'épanouir. Tu ne t'épanouiras jamais tant que tu seras un rebelle à la pensée de Dieu, tant que tu ne mettra pas en pratique la volonté de Dieu. Plusieurs personnes souffrent et c'est pour la question, mais Dieu, tu es où ? Mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas, tu ne fais pas la volonté de Dieu dans les moindres détails. Il dit, pas seulement faire la volonté de mon père, mais aussi accomplir son œuvre, c'est-à-dire servir Dieu. Tu ne peux pas t'épanouir tant que tu restes un chrétien du dimanche, tant que tu n'es pas quelqu'un qui essaie de s'investir avec Dieu, de t'engager avec Dieu, de mettre un pas avec le Seigneur, d'aller avec le Seigneur. Tu ne t'épanouiras jamais. Tu auras les petites bénédictions, mais tu n'auras pas le maximum de Dieu. Mais Dieu vous attend, vous et moi, un maximum. Amen. Amen, 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 Amen. Demeure. Regarde ton voisin du lit, demeure. Troisième catégorie, c'est là où je vais insister avant de finir. Ce sont ceux qui demeurent et qui portent du fruit. Non seulement ils demeurent, mais encore ils portent du fruit. Verset 4 à 5, Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut lui-même, de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit, je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voici deux conditions ici. Je voudrais poser la question à quelqu'un, qui veut porter beaucoup de fruit pour Dieu ? Oh, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de mains. Je peux voir ta main, ceux-là qui veulent porter beaucoup de fruit, qui veulent être épanouis. Voici la première condition. Dieu te donne. Il dit, demeure attacé. Plus le temps passe, plus il nous est difficile. Il est difficile aux enfants de Dieu de demeurer attacé. À cause des vents de la séduction, tellement de choses qui viennent nous solliciter pour nous emporter loin des choses que nous avons entendues. La Bible dit dans l'hébreu, chapitre 2, le verset 1er, C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, des peurs que nous soyons emportées loin d'elles. Mon frère, ma sœur, tellement de choses, tellement de sollicitations dans ce monde. Les convoitises du monde, maman, les séductions, viennent tellement pour nous éloigner de la source et de la vigne. Pas droit à demeurer, à tâcher. Deuxième condition. Il dit, il faut porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire quoi? Laissez les fruits de Dieu se manifester au travers de ta vie. Frère, sœur, chacun d'entre nous ici peut manifester les fruits de Dieu. Tu ne pourras pas le faire parce que tu le désires, parce que tu le veux, mais simplement parce que Dieu t'aide, parce que Dieu t'y conduit. Amen. Je termine par mon dernier point. Alors là, je voudrais que tu notes les cinq points qui vont accompagner ce que je veux dire. comment expérimenter l'épanouissement? Comment expérimenter l'épanouissement? C'est là que nous trouvons la réponse au chapitre, au verset 16. Vous avez lu le verset 16? Il dit quoi? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit t'aime. Première chose à noter, si tu veux porter du fruit, si tu veux t'épanouir, première chose, tu dois connaître, tu dois reconnaître que Dieu t'appelle. Il y a un appel de Dieu dans ta vie. Dieu dit, ce n'est pas toi qui m'as appelé, ce n'est pas toi qui m'as choisi. Oh, j'aime la chanson qu'on a chantée tout à l'heure, Je suis le choix de Dieu. Bien-aimé, au milieu de milliards et de milliards d'habitants sur cette terre, Dieu a appelé tout le monde, mais toi, tu fais partie des rares, des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu t'appelle à quelque chose de manière générale ou de manière spécifique, tu dois connaître, tu dois savoir que tout ce qui est nécessaire à ton épanouissement se trouve dans ton appel. C'est dans ton appel qu'il y a ta destinée, c'est dans ton appel qu'il y a ton succès, c'est dans ton appel qu'il y a ton mariage, c'est dans ton appel qu'il y a les choses auxquelles tu aspires au fond de toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas connaître l'épanouissement tant que tu n'as pas répondu à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, la voix du Seigneur est en train d'appeler un homme et en train d'appeler une femme. Il a dit ceci, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endouce si c'est pas vos cœurs. Dieu appelle, mais très peu répondent à l'appel. C'est dans l'appel, voilà pourquoi il a parlé aux disciples, il va dire ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui t'ai choisi. Je suis le choix de Dieu. Un homme a dit je suis le choix parfait et réfléchi de Dieu. Je donne raison à cet homme-là, il a raison. Il est le choix parfait et réfléchi. Dieu a regardé, il a réfléchi, il dit non, telle personne, tu dois venir dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut me suivre ? Est-ce qu'on peut arrêter de servir ? Je suis en train de terminer. On doit d'abord manger la nourriture spirituelle, ça c'est après. Alléluia ! Alléluia ! Y a-t-il des appelés ici ? Y a-t-il des appelés ici ? Sache que si tu réponds à l'appel, c'est le début de ton épanouissement. Ah ! Tes études, c'est dans l'appel. Tes projets, c'est dans l'appel. Le succès, c'est dans l'appel. L'argent, c'est dans l'appel. Les voyages, c'est dans l'appel. Le mariage, c'est dans l'appel. Les entreprises, c'est dans l'appel. J'aimerais te dire tout ce dont tu as besoin, c'est dans ton appel. Tu dois découvrir à quoi tu es appelé. Le jour où tu découvres à quoi tu es appelé, j'aimerais te dire tu as déjà fait 70% de pas en avant par rapport au reste de ta destinée. plusieurs chrétiens ne savent pas à quoi Dieu les appelle et ils t'attendent. Tu es là, ta vie est toujours le copier-coller des autres. Frères, sœurs, on peut s'inspirer des autres mais chacun de nous a une particularité. Chacun de nous a une singularité. Chacun de nous a sa touche et je prie que ce soir que le Saint-Esprit te révèle à quoi il t'a appelé. Il y en a qui sont appelés à créer des entreprises mais tu continues toujours à travailler pour un patron. Voilà pourquoi tu es toujours fatigué et fâché. Je suis fatigué de ce travail. Tu sais pourquoi tu es fatigué ? Parce que le temps de travailler pour quelqu'un est fini. C'est maintenant le temps où tu dois rentrer dans le couloir de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Non, 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 non. Je ne parle pas de la bonne église. Je ne parle pas de la bonne église. Je dis, Yana, tu as trop fait. Tu as trop fait. À chaque fois qu'il y a une frustration à l'intérieur de toi, sache que cette frustration est un appel. Cette frustration est une vocation. Oh ! Il y a des choses que je ne supporte pas. C'est parce que je ne supporte pas que je me surpasse. Parce que Dieu ne veut pas que je reste là. Tu dois aller à une autre dimension. Ne reste plus là où tu es. Bouge ! Reconnais la perle spécifique. Autrement dit, au lieu de te panure, tu vas régresser. Et quand on régresse, on devient jaloux. Pourquoi il y a des chrétiens jaloux, des passeurs jaloux ? Parce qu'ils regardent l'éclat des autres au lieu de se concentrer sur leur éclat. Chacun de nous a un éclat. On ne va pas briller de la même manière. Mais la nouvelle, c'est que toi et moi, on va briller. Je suis venu dire à quelqu'un, je veux briller. Il y en a qui vont briller comme médecin. Il y en a qui vont briller comme architecte. Il y en a qui vont briller comme pasteur. Il y en a qui vont briller comme évangéliste. Il y en a qui vont briller comme chef d'entreprise. Il y en a qui vont briller comme chante, musicien. Ah ! Je vais redire à quelqu'un, tu dois reconnaître ton appel pour aller dans ta destinée. Pas de destinée sans discerner la peine. J'ai appris à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me frustre, je prie et je discerne de longues âges. Je te suis. Sinon, tu vas commencer à dire que c'est la faute des autres, c'est la faute. Non, c'est la faute des personnes. C'est toi qui n'as pas compris que c'est le moment de bouger. C'est le moment d'aller à une nouvelle dimension. Ah ! Dieu m'a dit ceci. Tu vois, tu as travaillé 10 ans en tant que pasteur. C'est le moment où tu dois bouger dans l'apostolat. Si tu oses rester, ça ne marchera pas. C'est à toi de saisir. Dieu est un Dieu qui parle par des signes. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, on ne discerne pas. Je t'en supplie, écoute bien ce message. J'ai dit que c'est un message prophétique. Quel est ton appel ? Tout le monde n'est pas appelé à prêcher. Mais quel est ton appel spécifique ? Dieu te le montrera. Ça peut être un fardeau, un poids, ça peut être quelque chose qui te dérange, une frustration. Dis-même que c'est l'appel de Dieu et marche dessus, marche dedans. C'est là que tu vas commencer à t'épanouir. Tu ne t'épanouiras jamais sur le couloir de quelqu'un d'autre. Donne-moi un beau amène. Alléluia ! Deuxième chose, il dit, je t'ai appelé. Donc tu as compris l'appel, hein ? Dans l'appel, il y a l'onction. Dans l'appel, il y a la richesse. Dans l'appel, il y a la provision. Dans l'appel, il y a les ressources. Donc si tu ne dissonnes pas l'appel, tu passes à côté de tout ça. Deuxième chose, Dieu dit, je vous ai établi. Quelqu'un dit avec moi établi ? Quand Dieu appelle, il établit. Établi, ça veut dire quoi ? Dieu a déjà préparé un lieu, un espace, un territoire où il va te fixer. Je répète, Dieu a déjà préparé un lieu, un espace et un territoire, c'est-à-dire un domaine d'activité où il doit te fixer. Établir, c'est fixer. Établir, c'est planter. Établir, c'est bâtir. Bien-aimé, quand Dieu te fixe, qui peut te déboulonner ? Non, tu n'as pas compris. Non, non, tu n'as pas bien saisi. Quand Dieu t'a fixé, il a dit, je fais de toi un traîneau aigu, ils t'attaqueront et ils ne t'auront pas. Il dit, je t'ai établi pour faire des nations. Je rendrai ton fondu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. J'aimerais parler à ceux et celles que Dieu établit. Quand Dieu te fixe, n'étant fait pas des jaloux, n'étant fait pas des gens qui te critiquent. S'ils te critiquent, c'est la preuve que tu es fixé. C'est parce que tu es fixé qu'on te critique. Je n'ai jamais vu un lion s'arrêter lorsqu'un chien aboie. Je répète, je n'ai jamais vu un lion. Un lion, c'est quelqu'un qui est dans le royaume. S'arrêter et regarder quel est le petit milou qui est en train d'aboyer. Laisse-moi te dire, laisse-les aboyer. Les chiens aboient. Est-ce qu'il y a des appelés ce soir que Dieu te fixe ? Jeudi 2024, Dieu va t'établir. Je parle à quelqu'un. 2024, tu seras établi. Tu seras établi. Oh non, mon mariage, on l'a bloqué au village. J'aimerais te dire, au village, le mariage est débloqué parce que toi, en 2024, tu es en train de t'établir. Mais Seigneur, je ne vois pas que là, j'ai avancé. Je ne vois pas que j'ai la ménopause. Il est celui qui est capable de mettre une pause à la ménopause. 2024, c'est ton année. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, c'est ton année. Je me dis, il y a quelqu'un, c'est ton année. Dieu est en train de t'établir dans le couloir de ta destinée. Il est en train de t'établir dans le royaume. C'est le royaume inébranlable. C'est la pierre qui s'est détachée sans le secours de culmains et qui a frappé la statue et la statue qui a été brisée. C'est un royaume qui ne passera pas sous la domination d'un autre. C'est le royaume éternel. C'est le royaume inébranlable. Et dans ce royaume, tu sais quoi? Il y a deux choses. Il y a la personne du roi et il y a les principes du royaume. J'aimerais te dire comprendre. Si tu veux que l'établissement soit réel, concret, palpable, comprends ça. Tu rentres dans le royaume, développes ta communion avec l'homme du royaume, le roi de ce royaume. Oh, David a dit quoi? Des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plus indénable écrivaine. Mais une fois que tu consolides ta relation avec lui, tu es attaché, collé, serré avec la glutoire. personne ne peut te détacher. Commence maintenant. Il y en a qui se limitent juste dans la relation mais qui oublient le deuxième aspect, l'aspect des principes du royaume. C'est-à-dire dans ce royaume, il n'y a pas que la personne, il y a aussi les principes. Les principes, c'est quoi? C'est toutes les lois spirituelles que tu dois connaître et implémenter. Dans le royaume, il y a des lois, il y a des principes. La prière est une loi. Pour être puissant, il faut prier. La semence est une loi. Tu ne peux pas récolter là où tu n'as pas sémé. Donc si tu ne sèmes pas, ne t'attends pas à une moisson parce que tu n'as pas sémé. C'est une loi du royaume. C'est la fidélité, la loyauté. Commence à appliquer ça. Tu vas voir. Sans le savoir, sans te rendre compte, les fruits vont commencer à pousser. Il y en a ici qui vont pousser des fruits sans le savoir. Ce sont vos voisins qui vont dire « Eh, j'ai constaté qu'il y a des fruits. » 2024. J'annonce à quelqu'un. 2024. Même si, toi-même, tu n'as pas constaté qu'il y a des fruits, ton voisin va dire « Oh, depuis que tu es venu, tu es revenu de la nuit de traversée, mais tu as des fruits. Sur la tête, il y a des fruits. Dans les oreilles, il y a des fruits. De fruits. » tu vas porter des fruits et des fruits en abondance. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce soir. Est-ce que je peux continuer pour finir ? À porter du fruit. Amen. Troisième chose, il dit « Afin que vous alliez, aller ici » c'est quoi ? « Aller » veut dire faire un mouvement, faire un pas. Mon ami, tu ne peux pas porter de fruits, tu ne peux pas avoir des résultats tant que tu restes sous place. notre Dieu n'est pas un Dieu de statu quo. Ce n'est pas un Dieu statique. Il est un Dieu dynamique. Il veut que tu ailles. « Aller » veut dire quoi ? « Aller » veut dire bouger. « Aller » veut dire travailler. « Aller » veut dire agir. Même Jésus a dit « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Tu dois comprendre la dimension du travail. Chrétien, sans le travail, il n'y a rien. que personne ne te trompe. Que tu sois du matin au soir, de lundi à dimanche et de janvier à décembre toujours en train de prier. Tu n'auras rien. Après avoir prié, sors et va travailler. Après avoir prié sur la montagne de la transfiguration, il fallait descendre, aller chasser les malades. Il y a un travail spirituel qui t'attend. il y a quelque chose que tu dois faire. Aide-moi à dire à ton voisin « Va travailler. » Non, regarde le bien en face. C'est comme s'il est fâché. Tu lui vas travailler. Travaille pour Dieu. Alléluia. Dans Jean 6, 27, Jésus dit « Travaillez, non pour de la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle que le Fils de l'homme vous donnera. » Travaille. Non seulement pour manger, pour gagner de l'argent, payer le loyer, payer la voiture, payer la maison, payer ci, payer ça. Tout ça, c'est bien, mais ça restera. Mais il y a une nourriture qui te suivra. C'est lorsque tu travailles pour le salut des âmes. Lorsque tu travailles pour que les âmes soient sauvées, la récompense te suivra au ciel. Mais lorsque tu travailles pour avoir ta maison, tu resteras ta maison, tu partiras. Personne ne part avec sa maison. Personne ne part avec son compte en mode rempli. Mais nous partirons avec les âmes gagnées. Nous partirons avec les œuvres, les bonnes œuvres que nous aurons faits. Travail. J'invite l'Église à travailler. L'année 2024, ce sera une année où on va doubler dans le travail. La porte-pôte l'a dit ceci. J'ai travaillé plus que tous. Mais il rectifie, non pas moi, mais la grâce. Et je vous assure, vous m'avez vu travailler. Mais ce que vous avez vu, ce n'est rien par rapport à la dimension du travail que je vais embaucher maintenant. Je vais engager maintenant. Toute mon équipe regarde comment ils me regardent. Ils disent, oh là là, déjà on souffre déjà comme ça. Mon ami, tu n'as pas encore souffert. Tu n'as pas encore travaillé. La France n'est pas encore gagnée. Les nations ne sont pas encore gagnées. Je vais redire à quelqu'un, le diable aura la diarrhée spirituelle et il n'aura pas de smecta pour les calma. Je t'annonce déjà, à partir de demain, c'est le premier, je me mets à travailler dans une dimension. Parce que pendant que j'étais en prière, je priais, je m'ai dit, le temps, la saison du pastoral pour toi est révoquée. Tu rentres à partir de maintenant dans la nouvelle dimension. 10 est un chiffre symbolique dans la Bible. 10 est un chiffre de l'épreuve. Mais lorsque tu as été trouvé fidèle, après l'épreuve, il y a un couronnement. Il y a une nouvelle onction. Il y a une nouvelle grâce. Il y a de nouvelles opportunités. Il y a des portes nouvelles qui s'ouvrent. Il y a des opportunités qui s'ouvrent. Oh Seigneur, je suis dans la joie because I'm gonna fly like a bird. I'm gonna fly. Je veux voyager. Je veux bouger. J'irai au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et je proclamerai les merveilles du Seigneur. Satan, tu auras chaud. Tu ne m'as pas encore senti. Tu ne m'as pas encore connu. Tu verras la puissance de Dieu qui se débarquera, qui se dégagera de ma vie. 2024, on attaque la Pologne. 2024, on attaque la Guadeloupe. 2024, on attaque la Martinique. 2024, on attaque les filles de la France. 2024, on va dans une autre dimension. Nous allons travailler. Je dis à quelqu'un, nous allons travailler. Nous allons travailler. Si tu es fatigué, ne compte pas sur ta force, sur la grâce de Dieu. Amen mes leaders, amen mes leaders. Donnez-moi un amen, je ne vous entends pas. Alléluia. C'est le moment, fils. C'est le moment. Lisez bien Jésus. La Bible dit, dans l'Ésaïe 5, à cause du travail de son âme, le salut des hommes ne vient pas en étant distrait. Les âmes, ça s'engendre dans la chambre haute. Je vous dis la vérité, les choses de Dieu s'enfantent au prix de larmes et des cris. Mais ce sont des nations, une faune nombreuse, qu'on ne peut compter. vous serez choqués, vous serez surpris. Vous pensez que tous les combats on a eu, c'est pour rien. Le diable sent quelque chose. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'il a fait ce mané, qu'il a réussi. Au contraire, il est chaos. Je te dis, Amen. Quatrième chose, produire des fruits. Il dit, afin que vous alliez et que vous produisez des fruits, ce n'est qu'en allant qu'on produit des fruits, pas en restant, en allant, on produit des fruits. On ne produit pas des fruits avec des efforts ou des résolutions humaines, mais avec l'assistance du Saint-Esprit. Refuse d'être indépendant. 2024, ne fais rien de par ton propre chef. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous voulons faire des œuvres qui durent, pas des œuvres qui commencent et qui s'arrêtent, mais des œuvres qui démarrent et qui durent. Ça doit être dans la lignée, dans la logique, dans la volonté, parfaite de Dieu. Alléluia. Et ça va arriver. Amen. Oh, Jésus, merci. Refuse l'indépendance. Reste attaché. Connais la volonté de Dieu et tu porteras des fruits. Quel fruit Dieu veut que tu portes aujourd'hui? Ya. On me signale que j'ai pris beaucoup de temps. Merci. Quel fruit il faut porter? Un, le fruit du Saint-Esprit. Galate 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la bienveillance. Deuxième type de fruit à porter, c'est la sainteté. Romains 6, 22. Je veux que tu aies le fruit de la sainteté, que tu dégages l'odeur de la pureté, de la sainteté, de la nature de Dieu. Troisième type de fruit, c'est le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière, c'est quoi? Le fruit de la bonté, de la justice et de la vérité. Mon ami, quand on regarde la justice, quand on trouve un homme juste, une femme juste, droite, correcte, pas quelqu'un de tordu, quelqu'un qui a le cœur de Dieu, quelqu'un qui est correct, honnête. Lorsqu'on regarde la bonté, qu'on trouve en toi quelqu'un qui est bon, qui a la compassion des âmes et qu'on trouve en toi la vérité. Ta vie doit refléter la vérité. Quatrième type de fruit que nous devons porter, ce sont les bonnes œuvres de la foi. Je précise de la foi. Car il y en a qui font des bonnes œuvres, mais ça ne vient pas de la foi. Personne ne sera sauvé par les œuvres. Mais la foi sans les œuvres est une fois morte. Si nous disons que nous avons la foi, alors nous devons aussi manifester les bonnes œuvres. 2024, nous allons rentrer dans les actions sociales. Ah oui, je vous annonce déjà, je vous l'annonce. Nous allons aider les orphelins dans des pays réculés. Nous allons aider les veuves. Nous allons construire une clinique hospitalière. ça commence à partir de janvier. Nous allons mettre ça en place. Bien aimé, on n'a plus le temps à perdre. J'aimerais te dire si toi tu rêves, moi je ne rêve pas. Dieu ne rêve pas. C'est le moment de se lever. Et en 2024, nous allons construire des écoles chrétiennes. Ah oui, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps où on a, si on veut nous faire avaler tout et n'importe quoi à nos enfants à l'école est fini. Que Dieu ouvre la porte, qu'on ait une école chrétienne en France et en Afrique. Je croyais que tu allais acclamer Dieu. Nous allons former les enfants avec les valeurs du royaume. Mais pas seulement les enfants, mais nous allons former également les disciples de Jésus. Cette année, il y aura des ouvriers et des ouvrières, des disciples formés, des leaders formés, des pasteurs formés, des evangelistes formés, des prophètes formés, des apôtres formés, des docteurs formés, des chantres formés, des musiciens formés. On entre dans une nouvelle dimension et une autre vitesse. Amen. Toi qui entends ça, commence déjà à te positionner. Dans quoi tu veux être ? Parce qu'on commence. Tu as longtemps espéré. Oh, je rêve de, je rêve de. C'est maintenant. Dis à ton ami, c'est maintenant. Non, non, regarde-le bien. Regarde-le bien. Dis-lui, c'est maintenant que ça commence. Je vais finir avec la cinquième chose. Mon temps est fini. Merci les amis, merci. Quatrième ou cinquième chose ? Cinquième chose. Tu vas te développer. Tu vas te développer. Il dit, afin que vous alliez, écoutez bien, que vous portiez du fruit, que vous portiez beaucoup de fruits. Il parle ici de développement. Dans le développement, nous voyons deux aspects. premier aspect, c'est le développement sur le plan qualitatif. Deuxième aspect du développement, c'est sur le plan quantitatif. Sur le plan qualitatif, tu dois devenir chaque jour une meilleure version de toi-même, selon Dieu. C'est-à-dire que tu as des imperfections. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien réglées devant Dieu. Ça ne va pas encore. Mais, qu'est-ce que Dieu va faire pour perfectionner, te perfectionner afin que tu portes des meilleurs fruits ? Là, ça m'a choqué. Dieu dit, il faut que tu sois émondé. Écoutez, il faut que tu sois émondé. Il dit, un serment qui porte des fruits, qu'est-ce qu'il fait ? Il émonde afin qu'il porte davantage de fruits. Ça signifie quoi ? Émondé veut dire tailler. Émondé veut dire briser. Émondé veut dire purifier, nettoyer, enlever toutes sortes de saletés, d'impuretés, d'imperfections. Dieu veut faire un travail pour enlever toutes sortes de puretés en toi afin que tu portes des fruits de manière qualitative. Voilà pourquoi il t'a fait passer par le feu du désert. Tu vois le désert, les épreuves, les souffrances, les problèmes, les difficultés, tout ça, Dieu le permet pour que tu deviennes meilleur. Sans le savoir, il y a un travail de perfectionnement en toi pour que tu portes plus de fruits. Et le but de la perfection, c'est quoi ? Et là, j'aimerais que tu lises avec moi, c'est un psaume magnifique que le Seigneur m'a donné pour toi. Psaume, chapitre 66, verset 12. Il dit, tu as fait monter des ombres sur nos têtes et nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. J'annonce à quelqu'un ici, tu as peut-être connu des moments difficiles, des moments troubles, 2023 a été peut-être mitigé, ça n'a pas été facile, mais je t'annonce de la part de Dieu, tu as permis tout ça, le feu, les épreuves, manque de travail, peut-être problème de maladie, toutes ces souffrances, juste pour te tirer de là et t'emmener vers l'abondance. Ok, tu ne m'as pas bien compris. Je suis en train de parler d'un mot très important, abondance. Tu peux définir l'abondance ? Si on dit que tu es dans l'abondance, ça veut dire quoi ? Tu es à l'aise, tu es bien, tu es épanoui. Je t'annonce de la part de Dieu la saison de l'abondance. Piston, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour qui d'autre ? Je vais voir les mains, si tu lèves ta main, tu reçois. Je t'annonce à quelqu'un une nouvelle saison, saison d'abondance. Donc, développement, croissance qualitative qui entraîne la croissance quantitative. C'est-à-dire, la qualité impactera la quantité. Oh ! Quelqu'un ne m'a pas compris. My goodness. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis en train de dire, la qualité va impacter la quantité. Dieu, pour commencer grand, il ne commence jamais grand. Il commence toujours avec un. il commence petit. Mais il faut que le petit soit qualitatif pour amener l'accord. J'aimerais dire à cette résurrection en toi, pendant dix années, Dieu t'a taillé, Dieu t'a éprouvé, Dieu t'a fait passer par le feu. Mais le temps arrive. Est-ce que je parle aux enfants de la maison ? Je dis, le temps arrive. Le temps est là où Dieu veut t'emmener à l'abondance. Si c'est de toi qu'il y a question, tu dis, Amen ! L'abondance dans la santé, l'abondance dans les finances, l'abondance dans la famille, l'abondance dans les projets, l'abondance dans les ministères, c'est le temps de l'abondance. Dieu veut que tu sois épanoui. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, nous déclarons l'année 2024. L'année, 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 non, je n'ai pas dit, je n'ai pas vu, l'année, 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 l'épanouissement. Je te dis, tu rentres dans la saison d'épanouissement. Est-ce que quelqu'un veut danser ? L'épanouissement, l'épanouissement, c'est un mot qui m'a, que j'ai aimé quand je travaillais sur ce message. C'est le mot anglais qui veut dire aussi blooming. Ok, regarde ton voisin, dis-tu bloom. Non, non, dis-je bloom. Dis-je bloom. Dis-tu bloom. Il a le bloom. Comment ça conjugue ? Je ne vais pas entendre. Il a le bloom. Dis-nous plus. Nous plus. Dis-vous plus. Il a le bloom. Que Dieu te bénisse dans cette année d'épanouissement. une bonne 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 bonne